Bonjour à tous, je voulais faire une vidéo concernant un sujet qui est vraiment passionnant, qui concerne finalement nos émotions et notre comportement alimentaire. Quand on suit les personnes sur des programmes, que ce soit prise de masse, perte de poids, ou finalement des changements d'habitude alimentaire qui vont entraîner de profonds changements dans nos habitudes, on se rend compte que souvent la première semaine, la deuxième semaine, il y a cette motivation parce qu'on a vraiment envie de changer, de progresser, d'évoluer. En fait, il y a vraiment un état dans lequel on ne veut plus être et on a envie vraiment de s'améliorer, d'avoir de bonnes habitudes et on est là pour coacher la personne et pour l'aider justement à travers des conseils, l'aider justement à avoir un mode de vie plus simple, plus actif, qui l'aidera sur le long terme à avoir des objectifs et à les maintenir. Et en fait, très souvent on se rend compte qu'il y a un peu une motivation qui au bout d'un certain temps diminue, on a moins envie, c'est plus compliqué, on est plus dans l'effort et c'est vraiment plus difficile. Et c'est vrai qu'on se rend compte que c'est des comportements finalement qu'on a qui sont inscrits depuis très longtemps et qui sont finalement difficiles à combattre, qu'il va falloir arriver à accepter et à trouver des alternatives tout simplement. Et sur ce sujet-là, moi c'est vraiment un sujet qui me passionne parce que moi je suis moi-même quelqu'un qui a toujours été forte, qui a toujours beaucoup compensé avec l'alimentation parce que comme tout le monde, on a des choses qui nous touchent plus, des émotions qui sont plus difficiles à gérer et puis finalement on a besoin des fois de se sentir bien. Et ce qui est génial avec l'alimentaire, c'est que c'est une gratification immédiate. Le petit carré de chocolat, la petite pâtisserie, pour les personnes ça va être plus salé, enfin chacun vraiment ses goûts, mais en tout cas on éprouve du plaisir ou ça peut être aussi l'habitude de rentrer le soir, poser les chaussures comme je dis souvent, se mettre sur le canapé, allumer la télé, prendre une bière ou un panaché. Et c'est des habitudes en fait qui s'inclusent et qui nous font nous sentir bien après une journée compliquée où on a pu avoir des conflits, où on peut être stressé. Et c'est des habitudes qui s'inscrivent dans le long terme. Et en fait ça c'est dû à ce qu'on appelle la neuroplasticité du cerveau notamment. Et c'est vraiment quelque chose qui peut s'expliquer scientifiquement. D'ailleurs ça vous intéresse vraiment, n'hésitez pas à faire des recherches sur ça. Ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo un peu plus longue qui explique aussi. Donc je peux vous la transmettre également. La neuroplasticité du cerveau, c'est finalement quelque chose d'essentiel pour nous. C'est ce qui nous permet d'acquérir des compétences par la répétition et qui fait que finalement on a des schémas neuronaux qui nous permettent en fait de face à une situation arriver à avoir une certaine action. Notamment par exemple on peut voir quand on prend un grand joueur de tennis, avec l'entraînement tout ça, il arrive à développer des schémas neuronaux qui lui permettent, alors je n'y comprends pas grand chose au tennis, mais qui lui permettent d'avoir certaines techniques et qui font que la personne a développé une compétence d'être bon au tennis. Et en fait avec l'alimentation c'est un petit peu pareil et forcément ça remonte à nous ou à notre plus jeune âge. Très souvent on voit, on a souvent même des comportements aussi en tant que parents. On sait que forcément le sucre c'est assez addictif, ça plaît, à faire un peu du chantage aussi des fois avec les enfants. Tiens si tu es sage tu auras un bonbon, tiens si tu fais ça tu auras un bonbon, si le bébé ou l'enfant pleure on aura souvent tendance à lui donner un bonbon aussi ou à lui donner une sucrerie pour le calmer. Et c'est vraiment des choses qui fait que quelque part de tout jeune on se rend compte que le fait de manger ça apporte du réconfort et ça permet de se sentir mieux. Alors il y a des personnes, ça n'aura pas forcément d'impact sur le long terme, puis il y a des personnes ça peut être vraiment délétère dans le sens où ça peut créer du surpoids, voire très jeune, voire après de l'obésité et forcément une sensation de mal-être avec tous les problématiques de santé qu'on peut avoir aujourd'hui qui est vraiment un vrai fléau. J'en parlerai également, on a fait des live nutrition sur ça, sur le surpoids, sur l'obésité dans le monde et en France notamment qui ne cessent d'augmenter. Et ce qu'il faut savoir c'est que ces schémas neuronaux créent des sillons. Alors forcément plus on les répète, on fait un peu la connotation du sillon, plus on les répète dans le temps, plus ces sillons sont profonds, sont ancrés. Ce qui fait que naturellement quand on prend le schéma de je rends du boulot, je suis énervée, fatiguée, j'ai besoin de me poser, de boire ma bière, c'est quelque chose en fait, on est un peu en roue libre. On le fait naturellement, c'est comme ça et après on se sent mieux. Et finalement on se rend compte que l'effet cumulé de ça, la petite bière tous les jours après le travail, fait qu'au fur et à mesure des années, on prend un peu de l'embonpoint, on ne se sent pas forcément en forme et on est un peu dans un cercle vicieux. Quand on veut se remettre en forme, on sait un petit peu tout ce qu'il faut faire, manger plus équilibré, limiter l'alcool, avoir plus d'activité physique. Et en fait, on se rend compte que c'est compliqué parce que finalement il y a ce schéma d'habitude qui revient sans arrêt. Donc forcément le corps, quand on arrive du travail, qu'on est stressé, fatigué, naturellement on va avoir cette envie d'aller sur le canapé et la petite bière parce qu'on a l'habitude. Ce qu'il faut savoir, il y a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on ne peut pas effacer ces sillons. Une fois qu'ils sont ancrés, une fois qu'ils sont créés, c'est pour ça qu'il faut faire attention dès le plus jeune âge aux habitudes qu'on donne. Mais on ne peut pas les enlever, on ne peut pas les effacer. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut en créer de nouveaux. Ça veut dire qu'on peut créer de nouvelles habitudes et l'intérêt, c'est de les répéter assez souvent pour que le sillon de ces nouvelles habitudes soit assez profond et ancré pour que finalement le nouveau prenne le pas sur l'ancien. Et du coup, par exemple, ça peut être, j'arrive le soir, je suis fatiguée, j'ai envie de m'asseoir sur le canapé, boire une bière, ça peut être, tiens, s'il fait beau tout ça, je mets les baskets et je vais sortir une demi-heure et la musique dans les oreilles. Ça peut être une autre habitude, je prends un bouquin, je vais prendre une douche, je me mets dans la baignoire, je vais faire une demi-heure, je m'achète un vélo elliptique, je fais une demi-heure vélo elliptique pour vraiment me défouler. c'est vraiment à créer de nouvelles habitudes. Ça ne devra pas être facile parce que ça va demander finalement de sortir de cette fameuse zone de confort. Je vous conseille de regarder ce schéma de zone de confort. Il y a une première zone de peur, ensuite une zone d'apprentissage et une zone de grandeur. Premier temps, on est souvent dans une zone de peur, c'est-à-dire ça nous fait peur, on a cette habitude, on n'a pas forcément envie de changer nos habitudes. Après, on est dans cette zone d'apprentissage. La zone d'apprentissage est vraiment compliquée, des fois, c'est bien d'avoir une personne pour nous aider, pour nous coacher parce que finalement, cette zone d'apprentissage, on a vite, vite envie de retourner dans cette zone de confort parce que c'est compliqué. On lutte contre soi-même, on lutte contre nos habitudes. Et puis, la zone de grandeur, c'est justement la zone où on est arrivé, on a instauré ses habitudes, ses nouvelles habitudes positives et finalement, ce nouvel escalier franchi nous donne envie quelque part d'en franchir de nouveau et on progresse. Et puis après, peut-être que si on s'est mis à la course à pied parce qu'après avoir marché, on a commencé à courir et puis on se dit, tiens, c'est génial, je m'éclate, pourquoi pas m'inscrire sur une course et puis pourquoi pas m'inscrire sur un marathon et finalement, on se retrouve, cinq à six ans après, faire des choses qui nous pensaient impensables quand on était avec notre bière sur notre canapé. Donc, c'est vraiment possible mais c'est vrai que c'est un cheminement, il faut en avoir conscience mais c'est tout à fait possible au travers justement de ces différents passages de ces zones de confort. Donc, si ce sujet vous a plu, n'hésitez pas, on peut en échanger, on fait des bilans pour vous expliquer un petit peu comment nous on fonctionne, comment on vous accompagne sur la partie psychologique et sur la partie nutritionnelle pour vous aider à prendre des meilleures habitudes sur un mode de vie plus sain et plus actif. On a un live également lundi 24 janvier à 20h, c'est un petit live de 15 minutes sur Zoom qui est complètement gratuit, je l'animerai, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, je vous donnerai le lien d'invitation Zoom. Une très très belle journée à tous.